On voit dans son antre, et ça fait donc 4-5 ans qu'il y a une nouvelle vocation de cet endroit, c'est le Café des Psaumes, qui a une longue histoire quand même. Oui, c'est un café, avant c'était un restaurant un peu, on va dire, un lieu emblématique du quartier, qui avait fermé, qui était resté fermé pendant 6 ou 7 ans je crois, et la mairie de Paris n'a pas souhaité le redonner à un commerce comme on le retrouve aujourd'hui dans la voie des Rosées, n'a souhaité le donner à une association juive pour créer un lieu en café associatif. Et donc l'OZE, l'œuvre de secours aux enfants, s'est positionnée sur ce projet, et donc c'est l'OZE qui a été en charge de mettre en place ce café, et donc ils m'ont embauché pour organiser un petit peu la vie de ce lieu. Donc vous êtes là presque dès le départ en fait ? Voilà, je suis arrivé pendant les travaux, donc j'ai récupéré un peu les travaux, et puis après j'étais en charge de mettre en place un projet. Et le concept était déjà plus ou moins établi au départ, ou ça a évolué ? Non, le concept, les orientations au départ restaient toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'on avait deux objectifs, c'était d'une part d'accueillir les personnes âgées de la communauté et du quartier, pour qu'ils aient un lieu où pouvoir se retrouver, et le deuxième objectif, c'était de créer un lieu pour la vie juive, la transmission, faire vivre un peu la culture juive dans le quartier, qui avait aussi tendance un petit peu à disparaître. Et donc ça occupe un créneau qui n'existait pas à Paris à votre avis ? Ça occupe un créneau qui n'existait pas, c'est un concept assez original, voilà, et puis qui fonctionne bien, donc c'est un concept qui fonctionne bien, parce que c'est un concept participatif, où on n'a pas une relation avec des clients, mais avec des adhérents ou des usagers du café, qu'on n'a pas un rapport financier avec les gens, ni de gagner de l'argent, mais bien l'objectif d'accueil, de transmission, de vie, de convivialité, et donc par rapport à tous ces objectifs-là, on est plutôt en réussite. Donc vous pouvez avoir plusieurs activités en même temps, carrément ? Alors on a des activités toute la semaine, avec des ateliers, des conférences, des concerts, des expositions, voilà, plein plein de choses un petit peu variées, puis comme on a un fonctionnement assez souple, ça nous permet de pouvoir accueillir facilement des gens qui ont envie de présenter un livre, ou qui ont envie de faire une petite conférence, c'est un lieu qui est ouvert, donc en fait, ce qui est assez intéressant dans ce café, c'est aussi qu'on peut y venir à tout moment de la journée. Jusqu'à quel âge ? Jusqu'à 18h ? Jusqu'à 18h, mais... Sauf soirée exceptionnelle, où on reste ouvert un petit peu plus tard, mais c'est un lieu où les gens peuvent venir à tout moment, où ils n'ont pas forcément quelque chose à faire, mais en fait, simplement le fait de pouvoir se retrouver, et discuter... Un prolongement de leur lieu de vie, finalement. Voilà, ouais. Ils peuvent prendre un bouquin, ils peuvent... On a des gens qui viennent au café, juste pour venir au café, se trouver, et qui ne participent à aucune activité, mais qui aiment bien justement les faire des chances qu'il peut y avoir, quand il y a d'autres gens qui viennent pour assister à une conférence, alors ils se retrouvent, ils se connaissent, ils discutent, ils prennent des nouvelles les uns et les autres, il y a toute une vie un peu comme ça qui s'est organisée, avec tout un, on va dire, un pôle de gens qui viennent très régulièrement, et puis des gens qui viennent plus épisodiquement, sur des conférences, ou des choses... Et donc, d'un autre côté, vous avez un staff, en fait. Vous avez un groupe de gens qui animent, ou qui sont... Voilà, et après, on est une petite équipe, maintenant, on a quelqu'un qui est venu un peu renforcer l'équipe, parce qu'on a développé un autre projet qui s'appelle Graines de Psaume, donc c'est un petit peu compliqué de gérer toutes nos activités, mais on s'appuie surtout sur des bénévoles, c'est-à-dire que notre objectif, c'était vraiment de la participation et l'implication des gens, on a toute une équipe de bénévoles qui font vivre ce café, soit par la mise en place d'ateliers ou de conférences, soit qui nous aident simplement au bar, sur l'accueil, le service, et voilà. Alors j'ai vu que vous êtes... Il y a des gens qui sont là depuis très longtemps à nous aider au café. Oui, c'est des piliers. Je crois que vous accordez une certaine importance à l'enseignement en lébreu, par exemple, j'ai vu, dans votre programme, non ? Enfin, il y a quand même pas mal de choses... Oui, oui, on a effectivement des cours d'hébreu, une fois par semaine, et on a des conversations en hébreu. Oui, c'est ça. Des cours faciles avec Charles Bakouche. Oui, j'ai vu ça, oui. Et puis Daniel, oui, c'est ça, comment ça s'appelle ? Catherine... Catherine Gabé. Gabé, oui, c'est ça. Et donc, il s'agit d'améliorer... Alors, donc, c'est pas un lieu religieux, a priori, ou est-ce qu'il peut y avoir des éléments religieux ? Enfin, on fait pas de prière ici. Non, non, c'est pas un lieu religieux, simplement, bon, nous, c'est vrai qu'on parle de religion, mais voilà, pour les prières, il y a les synagogues. Voilà, c'est ça. Maintenant, bon, il y a quelques Loubavitch qui viennent aussi, qui ont défini nos gens, qu'on accepte dans la mesure où ils n'insistent pas trop, après les gens, où ça se passe de façon relativement tranquille. Ce n'est pas toujours le cas, mais on essaie de faire en sorte que les gens qui sont au café aient le choix, et qu'on n'insiste pas trop pour leur faire mettre les définitions. C'est un choix personnel, donc voilà. Bon, des fois, il y a des conflits comme ça, mais qui restent quand même très... Contrôlés. Très contrôlés, et voilà, ça se passe plutôt bien. Et alors vous-même, donc, vous faites des plannings, enfin, vous... Voilà, on fait des plannings tous les mois, avec des activités. Pour l'été, vous allez faire encore autre chose, vous allez faire quelque chose ? Pour l'été, on a un programme qui est quand même beaucoup moins chargé. Oui. Donc on va organiser pas mal de concerts les dimanches. On a quelques conférences, voilà, quelques rencontres, mais le programme, il est limité en juillet-août, mais on a souhaité rester ouvert au mois d'août parce que toutes les structures sont fermées au mois d'août et les gens se retrouvaient un petit peu sans activité. Donc nous, on a souhaité que le café reste ouvert juillet. Toutes vos activités, elles ont un rapport direct ou indirect avec la vie juive, à votre avis, ou pas forcément ? Non, pas forcément. Il peut y avoir des concerts d'autres musiques. Ah oui, d'accord, oui. Et par des auteurs juifs ou des... Parce qu'on peut être créateur juif sans faire du judaïsme, on va dire ça. Maintenant, notre objectif, comme c'est autour du judaïsme, c'est vrai que la majorité de nos activités, de nos conférences sont autour de cette thématique-là, quoi, si on peut dire. Donc ça reste quand même très orienté. Et vous-même, vous intervenez parfois dans les tables rondes ? Vous modulez, vous modérez ? Non, parce qu'en général, nos tables rondes se passent tranquillement. On connaît très bien les intervenants, donc ça se passe plutôt bien. Donc je n'ai pas nécessité d'intervenir. Il m'est arrivé peut-être quelques fois de devoir intervenir. Non, mais parfois, il faut... Personne, mais sinon, moi, en termes de contenu, je laisse les gens compétents intervenir. Non, mais parfois, ce n'est pas facile de les faire... Je ne dis pas intervenir dans ce sens-là. Je veux dire, parfois, il faut trouver un axe de discussion intéressant, parce que parfois, les gens sont là, ils ne savent pas très bien sur quoi débattre. Oui, maintenant, c'est plus les intervenants qui gèrent ça. Bon, exactement. Et ça se passe plutôt bien comme ça. C'est important, en même temps que chacun prenne ses responsabilités au café, et que s'il y a un débordement, moi, j'interviens. Et tant que tout se passe bien, ça se gère... Alors, au niveau du public, c'est quand même peut-être plus féminin que masculin, globalement, au niveau des personnes. Pas tant que ça, en fait. On a beaucoup de vieux juifs, ashkénazes, hommes qui viennent au café. C'est plutôt ashkénazes, quelque part, vous avez le sentiment ? Non, non, c'est très varié. On a plus, après, des femmes d'origine, dans la tranche d'âge un peu inférieure, d'origine séparate, qui viennent plutôt au café. Maintenant, c'est très varié. Et puis, je vous avoue que nous, on ne pose pas forcément toujours la question aux gens où ils viennent, parce que, bon... On voit s'ils sont des hommes ou des femmes, quand même. Voilà. Mais il y a des gens qui viennent comme ça, des touristes, des étrangers qui... Oui, on a... Par exemple, il y a un couple allemand qui est arrivé à la fermeture. Non, non, bien sûr, on a plein de touristes qui viennent. Et c'est justement ça un petit peu la richesse du café. Et puis, comme c'est ouvert sur l'extérieur, il y a toutes sortes de gens qui peuvent venir au café. Et donc, à ce moment-là, il y a des discussions qui se créent. On a eu des Allemands qui sont venus il y a quelques mois. Et puis, ils ont commencé à discuter avec un ancien escapé. Ils ont dit, ah, moi, je connais bien l'Allemagne. Oui, oui, j'étais à Auschwitz. Et puis, après, ils sont venus à discuter. Et puis, après, la dame était une journaliste. Et elle a fait un article dans l'un des plus grands journaux allemands. Sauf qu'Auschwitz, ce n'est pas vraiment l'Allemagne. Non, c'est vrai. C'est une manière de pouvoir lui raconter son histoire. Et il n'y a pas d'inquiétude de sécurité dans le quartier, en fait, globalement ? Il y a des inquiétudes de sécurité, bien sûr. Enfin, on ne les voit pas tellement, si. Il y a quand même pas mal une présence de sentinelles, des choses comme ça. Aussi, il y a les militaires qui passent, la police qui passe régulièrement. Il y a des caméras, voilà. Maintenant, évidemment qu'il y a des questions de sécurité. Évidemment qu'on est vigilants. Mais bon, après, on ne s'empêche pas de vivre. Il y a eu l'histoire de Goldenberg, il y a quelques années, je me souviens. Le restaurant avait sauté, je ne sais pas ce qu'il s'était passé. Non, il y avait un attentat. Oui, c'était en 80, 83. C'est merveilleux, voilà. Donc, pour récapituler, vos axes, c'est la culture juive, l'histoire juive, la langue hébraïque, le yiddish, le judo espagnol, je ne sais pas. Jeudi prochain, on a une conférence sur le judéo espagnol. Oui, j'ai vu que vous aviez ça, oui. Donc, nous, on est vraiment très large. On a Florian Chimsky qui vient faire des conférences une fois par mois. Oui, MJLF, oui. On a, voilà, tout le monde de gens qui... Oui, Delphine Orvilleur, je crois qu'elle est venue aussi une fois, je crois pas. Donc, voilà, on a un programme assez varié, assez large, assez ouvert. Donc, ce qui permet justement d'avoir une vision assez large au niveau du judaïsme et de ce qui peut se faire ou se dire. Alors, vous-même, vous parliez tout à l'heure d'un voyage que vous ayez fait en Israël, c'est ça ? Et c'était une découverte pour vous, un peu, cette région ? Oui, oui. Effectivement, vous-même, vous êtes hébraïsant, vous connaissez, vous avez le temps d'apprendre l'ébreu ? Non, pas du tout. Moi, j'ai travaillé en banlieue parisienne pendant une quinzaine d'années. Oui. Donc, j'étais directeur d'un centre social et puis j'étais amené après à chercher du travail. Et donc, j'ai trouvé un poste à la maison de retraite de la fondation de Rothschild. Oui, oui. Où j'ai travaillé après pendant trois ans, ce qui m'a un peu permis de découvrir et la culture juive et l'histoire juive. Et donc, à partir de là-bas, j'ai postulé la lausée et donc j'ai ouvert ce café. Oui, il y a une carrière, il y a une logique, il y a une carrière. Vous êtes dans le social un petit peu. Certains, il y a un chemin, je ne sais pas. Ça sert basse. Pour l'instant, on est rue des Rosiers, ça se passe vraiment bien. On a aussi, on a développé un nouveau projet. Oui, alors c'est Graines, Graines de Psaume. Alors, pouvez-vous nous en parler un petit peu ? Oui, tout à fait. C'est un projet qui est un peu sur le même esprit que le Café des Psaumes. C'est d'autres lieux ? C'est d'autres lieux. On est le lundi à Dachalom, le mardi à Copernic, le mercredi rue Montevideo. Ah, d'accord. Et le jeudi à Nogent-sur-Marne. Et en septembre, nous ouvrons normalement à Lyon. C'est-à-dire que vous occupez des lieux qui sont déjà actifs, sauf... Enfin, pas à Lyon, mais je parle dans les autres endroits. C'est des lieux qui sont actifs, mais il n'y a pas forcément d'activité de ce type-là. C'est Rupelport, je crois. Non, c'est le 15e. C'est pareil, c'est le... Oui, il y a une succursale à Pelleport. Et donc, on ouvre... Alors quand vous dites vous ouvrez, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous avez... En fait, on crée un nouveau dispositif sur Lyon, là, avec un animateur qui va mettre en place le même type d'activité qu'au Café d'Epsom et au Crène d'Epsom. Dans le cadre de l'Osée aussi. Dans le cadre de l'Osée, oui. Et dans les lieux de Parisiens, c'est des lieux qui vous accueillent, en fait, quand on est quelque part. Voilà, c'est des lieux qui nous accueillent, mais en même temps, nous, on a plus une manière de travailler en partenariat. Donc vraiment un partenariat, de façon à ce que, dans les centres communautaires ou les synagogues, ça doit permettre de pouvoir profiter et notamment d'avoir un lieu où les gens puissent se réunir pour discuter, échanger, écouter une conférence, participer au salle de lecture, voilà, des choses comme ça. Toujours sur le même modèle, avec une adhésion à 10 euros ou 40 euros à l'année, et voilà, des gens qui viennent et qui se font vivre un peu le lieu aussi. Oui, donc, on m'a expliqué, c'est Claude Berger qui m'a expliqué que l'Osée avait évolué dans sa vocation. Il ne s'occupe plus de les mêmes choses, forcément, il ne s'occupe plus des mêmes affaires qu'il y a 50 ans. Oui, tout à fait. Maintenant, l'Osée est vraiment ouverte sur, pas forcément, elle est vraiment ouverte sur la République et propose, on a une trentaine de structures, voilà, qui sont ouvertes. Donc, voilà, ce nouveau projet de café, c'est un lieu pour permettre et aussi faire connaître cette association et donc, par le biais aujourd'hui des graines de ptôme, ça nous permet aussi d'aller au devant de communautés qui ne connaissaient pas forcément ou de gens qui ne connaissaient pas forcément l'Osée. et à la fois d'avoir un projet d'animation de qualité comme celui qu'on peut faire au café des ptômes, mais aussi de faire connaître cette association qui propose pour les gens un certain nombre de structures qui sont susceptibles de pouvoir les aider, comme des centres pour les malades d'Alzheimer, des centres pour personnes handicapées. Ah oui, alors ça, c'est d'autres. Oui, parce que vous n'êtes pas... Osée fait beaucoup plus de choses que le café des ptômes. C'est un ensemble beaucoup plus vaste. Mais vous, vous êtes le fier de lance culturel de l'Osée, enfin. Je ne dirais pas ça. Je dirais qu'on participe au projet global de l'Osée et on essaie de faire connaître cette association qui a une histoire importante et qui est important de pouvoir faire partager et de faire connaître aux plus de plus de plus. Et notamment des structures aussi qui peuvent permettre aux gens de trouver des solutions sur des questions du handicap, de santé, de vieillesse, Ah oui, c'est-à-dire qu'en fin de compte, en fin de compte, dans certains cas, il y a des gens qui viennent chez vous ici au café des psaumes et qui peuvent être concernés par d'autres activités de l'Osée, s'ils ont des handicaps, etc., s'ils ont des problèmes, soucis. Et nous, par exemple, quand il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont une difficulté particulière, on essaie de les orienter sur les services de l'Osée, ce qui permet de pouvoir trouver des solutions... Ça devient une antenne de l'Osée, c'est-à-dire que c'est un moyen d'accéder à l'Osée par un biais relativement, comme ça, cool, mais ça permet aussi de gérer des problèmes qu'ils ont par ailleurs. Donc, par exemple, vous êtes en rapport avec les maisons... Ils ont des maisons de retraite à l'Osée ? Non, on n'a pas de maisons de retraite, on a des centres pour mal d'Alzheimer, on a des centres de santé... Donc, où les gens sont à demeure, en fin de compte, ou bien ils viennent dans la journée ? Ils viennent dans la journée, une journée, enfin, une, deux, trois, quatre journées par semaine, pour faire des activités, plein de choses... Et alors, les fêtes juives, vous les célébrez d'une manière ou d'une autre ? Vous êtes marqué par deux par ça ? En général, sur les fêtes juives, on organise des événements quand on est ouvert, parce que bien souvent, on est fermé. Et voilà, on organise des petits concerts pour certaines fêtes, notamment pour Ranuka, par exemple, on a l'une des bougies tous les soirs, avec les gens du café, du concert. Donc voilà, on a des fois des touristes qui arrivent et qui disent « qu'est-ce qui se passe ? » Alors, on leur explique ce que c'est que la fête de Ranuka, et puis ils participent avec nous, et ça permet de découvrir un peu... Et vous occupez des enfants dans votre système, ou ce n'est pas tellement axé sur les enfants ? Non, 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 non. Bien qu'au début, bien que le nom « enfant » figure dans le nom de l'OC, mais ce n'est pas vraiment pour les enfants. On a voulu, mais c'était un peu compliqué, parce que, voilà, ça demande un travail différent, avec un entraînement différent, puis trouver des partenaires. On a des fois des groupes d'enfants qui viennent au café, et d'autres fois, ils sont venus pour écouter un concert avec des personnes âgées. Donc il y a eu un concert comme ça, de musique juive, avec un groupe d'enfants et un groupe de personnes âgées, ce qui était très sympa. Mais on ne le fait pas forcément très régulièrement. Et vous êtes équipé, là, pour passer des films de temps en temps, vous avez... Vous avez un vidéoprojecteur, juste au petit tour, pour qu'on projette des films de temps en temps. Ou des documentaires, quand il y a des gens qui font des conférences, ou des diapos, etc. Donc au niveau des activités que vous organisez, est-ce que vous sentez qu'il y a des choses à développer, par exemple, qui ne sont pas encore vraiment prises en charge ? Vous avez un sentiment qu'il y a peut-être des choses qui seraient à compléter, ou des apports de serveurs ? Pour l'instant, notre programme, il est bien rempli. Après, on évite de faire des concerts en soirée en hiver, parce que les gens ont du mal à sortir. Voilà, mais on sait que tout ce qui se passe en après-midi, aussi, fonctionne bien. Voilà, donc nous, on est dans une démarche dynamique. Donc quand il y a des gens qui viennent et nous disent, je voudrais bien organiser un petit concert chez vous. Bon, on voit qui ils sont, et qu'est-ce qu'ils font. Mais on a un système assez basique, avec des gens qui viennent nous proposer, où on répond positivement ou non. Mais ça se fait assez facilement. Ils vous présentent des maquettes, ils vous présentent des choses. Voilà, donc après, on a aussi un objectif de qualité, mais aussi on a un objectif d'accueil, et de permettre aux gens de pouvoir présenter ce qu'ils font. C'est par exemple, on a des gens du café, ils m'ont dit, moi, je fais de la peinture, je n'ai jamais pu exposer. Je dis, bon, ben d'accord. Alors, on lui a fait faire son exposition, il n'avait jamais exposé. On lui a invité ses amis, il était fier, ses tableaux sont restés pendant un mois au café. Voilà, c'est pas la partie. Comment dirais-je ? Alors, comment est-ce qu'on s'inscrit ? Alors, vous pouvez récapituler comment ça se passe. On paye la cotisation annuelle assez rapidement. C'est la première chose qu'il faut faire à peu près. Ça reste un geste symbolique, parce que 10 euros l'année... Donc, c'est une façon d'entrer dans le... C'est une façon d'entrer et puis de marquer son soutien. C'est-à-dire que nous aussi, ce qu'on souhaite, c'est que les gens nous soutiennent et comprennent l'esprit du café et la démarche. Et puis comme ça, vous avez quand même un... Les gens, ils nous montrent que... Voilà, nous, on soutient, on adhère. On vient de temps en temps ou on ne vient pas, d'ailleurs, mais au moins... Et alors, au niveau des réseaux sociaux, comment vous fonctionnez ? Vous informez les gens ? Ils vous laissent un mail ? On a un service communication à doser qui fonctionne très bien, donc avec lequel je suis en relation... Donc, les gens, par exemple, une fois qu'ils sont inscrits, ils reçoivent le programme mensuel ? Ils reçoivent le programme mensuel et la newsletter. Ah oui. Et dans la newsletter, vous écrivez quelque chose ? C'est un éditorial ? Non, non, dans la newsletter, on rappelle le programme. J'ai tendance plutôt à rappeler... Voilà, les choses qui me semblent importantes ou les gens qui me font vraiment... Parfois, vous mettez en plein. Les choses qui ne fonctionnent pas forcément bien, où là, on va mettre un petit peu le paquet en termes de communication. Ah, ben oui. Ah oui. Et parfois, il y a des choses qui sont... qui viennent tout d'un coup, comme ça, et qu'il faut après venir. Est-ce que vous aimez bien qu'on... Faire des... Programmer à l'avance. Vous ne pouvez pas faire des choses qui se présentent comme ça, par hasard, exceptionnellement. Non, mais bon, des fois, il y a des gens qui montent et puis ils me disent, « Ah, bon, je peux jouer au piano un petit peu. » Et puis voilà, on s'aperçoit que c'est un super pianiste qui... Ah oui. Et puis ils peuvent se mettre à chanter. Et puis voilà, il y a tout... Donc, il faut que vous regardiez un peu ce qui se passe, en fin de compte. Vous observez les gens, vous voyez un peu s'il y a des potentialités, des gens qui ont quelque chose à faire, à dire. Et à ce moment-là, vous... Vous leur mettez un peu le pied à l'étrier. Enfin, vous leur dites, « Tiens, ben, essaye de... Essaye de montrer ce que tu sais faire. » Donc... Ça se fait très naturellement. Vous faites un peu du recrutement, un petit peu. Oui, mais bon, les gens viennent facilement aussi discuter avec nous. Et quand ils ont eu l'idée, ils n'hésitent pas à nous proposer, donc... Enfin, moi, je reconnais que je ne... Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais pas... Alors, c'est quand même un... Je n'avais pas... Je ne connaissais pas l'existence... Enfin, je savais qu'il y avait le Café des Psaumes. Mais je veux dire, je n'avais pas du tout compris en quoi ça consistait, comment ça se passait. Oui, ben là, au moins, les gens... Mais c'est-à-dire que ça m'avait échappé. Ça m'avait échappé. Ce qui montre bien, quand même, que... Je ne sais pas. Alors, c'est pour ça que je tenais à vous rencontrer. Parce que moi, je m'occupe beaucoup d'informations. Et j'aime bien avoir une vision globale et exhaustive et sans exclusive de ce qui se passe. Et donc là, effectivement, je n'étais pas à la hauteur de l'information. Oui, c'est rattrapé. Peut-être pour ajouter ce qu'on fait aussi. C'est-à-dire que de temps en temps, on fait un certain nombre d'événements. Donc l'année dernière, on a organisé la fête du livre le 27 septembre 2015. Oui. Et donc on a organisé une grande fête du livre au Blanc-Manteau où on a eu plus de 2 000 personnes. Ah oui, carrément. Vous prenez un lieu extérieur. Voilà, un lieu extérieur. Ce n'est pas très loin. On avait fait des concerts, des ateliers, des conférences, des expositions. Et puis une grande librairie avec plein d'auteurs qui sont venus. Donc voilà, un super moment. On va renouveler en 2017 tous les deux ans parce que ça nous prend une charge de travail importante et c'était plus simple d'organiser tous les deux ans. On organise aussi chaque année la fête annuelle du Café d'Epsom à la mairie du 4e où là, on organise un concert pour environ 300 personnes. Dans la grande salle, il y a beaucoup de concerts là-bas. Dans la grande salle. Après l'hôtel de ville. Il y a tous les artistes qui viennent au Café et qu'on essaie de mettre en valeur pendant ces moments-là. C'est quand, là ? Généralement, c'est ? C'est soit en décembre, soit en janvier. Oui. L'année, on l'a fait en janvier, mais il y a vraiment la fin en décembre. Je pense que là, ça sera en janvier puisque maintenant, on l'organise avec l'amicale des anciens de Lozé. Ce sont les anciens enfants de Lozé. Oui, oui, oui. Et des amis de Lozé. Donc, voilà. Et Pause Café qui a un dispositif de Lozé pour les rescapés de la Shoah. Donc, voilà. Ça fait un lieu, en fait, où les gens puissent se retrouver. On fait des beaux concerts une fois par an. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais on a organisé la fête de la musique mardi dernier. J'ai vu le programme. Malheureusement, je n'étais pas prévenu. Vous avez développé des vidéos sur Internet. Oui, bien sûr. Mais je veux dire que, effectivement, maintenant, je ne vais pas louper, mais c'est vrai que... Voilà, on a réussi à avoir 200, 250 personnes qui dansaient tous dans la rue, des rosiers. Non, je savais qu'il y avait des conférences là-bas, mais je n'avais pas compris sous quelle forme, dans quel cadre. Je sais que Delphine Orvilleur avait annoncé, parce que moi, j'étais au MGLF à une époque, elle avait annoncé qu'elle faisait des trucs, mais je n'avais pas compris l'importance de ce lieu. Ou alors, j'étais resté dans une idée très ancienne, parce que c'était... Quand ça fonctionnait avant l'arrêt, comment ça fonctionnait à ce moment-là ? Le café... C'était un restaurant, un café... Oui, voilà. Ils faisaient aussi quelques petits concerts. Voilà, donc j'étais resté dans cette idée un petit peu. Oui, mais ce n'était pas l'objet... Et là, les travaux, ça a été important, les travaux. Tout ça, le sous-sol, ce n'était pas utilisé. C'était...